Deux choses à voir lors de ce comité de pilotage. Un petit point sur les projets qui devaient être mis en place la dernière fois. Faire part de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, des difficultés éventuelles. Et puis voir comment est-ce qu'on peut éventuellement y remédier s'il y a des difficultés. On est rentré en démarche de projet d'établissement. Il nous a fallu trouver des projets un petit peu transdisciplinaires parce qu'on a la particularité de former des élèves dans des domaines très différents, les métiers de la mode, l'hôtellerie, restauration, les carrières sanitaires et sociales, et puis l'électronique. Le thème du développement durable nous est apparu comme quelque chose qui était assez fédérateur, sur lequel n'importe quel domaine professionnel pouvait se raccrocher. Donc le lycée Flora Tristan s'est engagé dans cette démarche d'agenda 21. Et donc à ce titre, il bénéficiait, dans le cadre de ce fameux budget participatif, d'un accompagnement par ce fameux réseau des accompagnateurs. Mon rôle, qu'est-ce que c'est ? Ça va être d'être présente aux réunions du comité de pilotage et de réaliser ce qu'on appelle un accompagnement, c'est-à-dire au début d'animer en quelque sorte les réunions, d'orienter un petit peu les débats, d'indiquer, de former un petit peu les gens sur ce qu'est un agenda 21. Un agenda 21, c'est un plan d'action pour le 21e siècle. Alors d'où ça vient cette histoire d'agenda 21 ? Tout simplement, ce sont les chefs d'État qui se sont réunis en 1991 au sommet de Rio de Janeiro et qui ont travaillé sur la problématique du développement durable du monde, donc plan d'action pour le 21e siècle. Alors, commission menu restauration. Donc là, je crois savoir que ça a moins avancé que... Ce qu'on souhaite, nous, c'est que, à la rentrée, on profite de la formation des délégués de classe pour que, dans cette formation des délégués de classe, il y ait un volet agenda 21, qu'on explique un petit peu les choses et qu'on explique aussi notre souhait et la nécessité de monter cette commission menu restauration. Dans le cadre de l'agenda 21, avec le soutien de la région, nous avons mis en place une charte de restauration qui concerne les devoirs envers les élèves afin d'éviter le gaspillage et la malnutrition. Donc, nous proposons chaque jour des produits de la mer ainsi que privilégions les filières courtes en ce qui concerne les aliments, évitons les emballages individuels, proposons du fromage à la coupe ainsi qu'un légume vapeur chaque jour. Ce qui nous intéresse dans le développement durable, c'est que c'est à la fois, bien sûr, une réflexion sur la protection de l'environnement, mais aussi, de manière beaucoup plus large, une réflexion sur le développement économique et une réflexion sur l'action sociale. Alors, on avait noté récupération et recyclage des canettes. Il a été prévu un positionnement de contenant, de poubelle, aux deux accès principaux de l'établissement, par accès des élèves près de l'accueil. Et puis, derrière, là où les élèves font leur pause de cigarette. Pour l'année 2008-2009, on a demandé au conseil régional, dans le cadre du budget participatif, de nous financer un certain nombre de choses qui étaient surtout des choses matérielles, concernant par exemple l'achat de conteneurs pour pouvoir assurer le tri sélectif, des petites choses comme ça qui, petit à petit, ont fait progresser les mentalités. Le personnel, lui, s'est vite investi parce que c'était facile, parce que l'information a bien passé. Mais nous nous sommes aperçus que si les élèves, tous les élèves et tous les différents personnels, ne participaient pas ou étaient mal informés, notre tri tombait à l'eau. Moi, j'avais juste une petite chose par rapport au compte-rendu sur le resto du cœur, puisqu'on est allé, avec les élèves, et Mme Bayeul, l'autre enseignante de la mention complémentaire, on est allé faire un bilan. Donc, eux, ils sont tout à fait partants pour qu'on recommence l'année prochaine. Par contre, on ferait appel à des producteurs locaux. On s'est y a trouvé des producteurs locaux. Et par contre, on restera sur le même type de projet parce que c'est ce qui leur convient le mieux. Donc, le projet, c'était fabriquer des denrées, genre crêpes, gâteaux, etc., qu'on a vendues aux membres de la communauté éducative de Flore-à-Tristan. Et puis, avec cet argent-là, on est allé dans un centre commercial et on a racheté des denrées pour le resto du cœur. Ça nous permet aussi, au niveau de l'établissement, de baisser nos factures de chauffage, de baisser nos factures de consommables et donc d'utiliser au mieux le budget qui était consacré pour d'autres projets plus intéressants pour l'ensemble de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada